Parmi les matériaux sujets à ces compositions, on citera le bois et les déchets d'origine légitale, qui sont des matériaux pour être utilisés après traitement comme engrés agricoles. Aussi, des papiers de toutes sortes qui se disparaissent rapidement dans la nature sans danger. Combien du temps font-ils pour que les bouteilles disparaissent? La réponse des bouteilles de boissons gazeuses qui ne construisent pas le fer ou l'aluminium pour qu'ils disparaissent, il faut 10 ans. Combien du temps font-ils pour que le papier et le bois et le reste de la nature disparaissent? La réponse, pour qu'ils disparaissent, il faut 6 mois. Combien du temps font-ils pour que le verre disparaissent? Réponse, pour que le verre disparaissent, il faut 4000 années. Combien du temps font-ils pour que le plastique disparaissent? Réponse, pour que le plastique disparaissent, il faut 1000 années. Nous réalisons l'expérience représentée devant vous. Question 1. Quel est le rôle de toute l'eau de chaud et de sulfate de cuivre dans cette expérience? Réponse. Le rôle de l'eau de chaud est de mettre en évidence la formation du gaz carbonique et du sulfate de cuivre absorbe la vapeur d'eau. Question 2. Dans la bouteille D contient de l'eau et qui peut s'échapper d'un trou au fond de la bouteille. Quel phénomène se produit dans la bouteille D lorsque l'eau s'échappe? Réponse. Lors d'une réaction chimique de toute l'eau, l'eau se forme, le volume d'eau augmente et l'eau s'échappe. Question 3. De quels atomes sont constitués les produits et les réactifs? Réponse. Les produits et les réactifs sont composés par des atomes de carbone et d'atomes d'oxygène et d'hydrogène. Question 4. Les réactifs et les produits peuvent-ils être composés d'autres atomes? Réponse. Il n'y a pas d'atomes autres que ceux que nous avons mentionnés. Réponse.